Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale, lundi 28 janvier. Voici le journal ce matin. Voici d'abord les prévisions météo en ce lundi, un temps en sec. Dans l'ensemble, partiellement ensoleillé aujourd'hui dans la région, les perturbations ne seront tout de même jamais bien loin. Et d'importants passages nuageux sont quand même à prévoir tout au long de la journée. Mais le soleil devrait malgré tout réussir quelques belles percées par moment. Pour les températures comptées 4 degrés cet après-midi à Lille, les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On démarre cette édition d'abord avec quelques mots de la 11e mobilisation des Gilets jaunes. Ce samedi, en France et dans la région, à Lille, près de 1500 personnes ont défilé dans le centre-ville. Globalement sans incident, sauf en fin de rassemblement. 12 personnes ont été interpellées après des heures, notamment près du secteur des gares. Avant cela, les manifestants avaient de nouveau crié leur colère et leur slogan anti-gouvernement. En milieu d'après-midi, les Gilets jaunes avaient également rejoint la marche pour le climat, formant tous ensemble une grande chaîne humaine place de la République. Ailleurs dans la région, d'autres rassemblements plus épisodiques, notamment à Boulogne ou à Dunkerque. Sur le plan comptable, en France, la mobilisation semble ne pas affaiblir, même si la situation est toujours aussi tendue à chaque manifestation. La semaine dernière, à Lille d'ailleurs, une des figures locales, Alexandre Chantry, a été interpellée et placée en garde à vue suite à un rassemblement non déclaré devant Lille-Grand-Palais. Il est venu sur notre plateau vendredi pour évoquer la lutte des Gilets jaunes et notamment la prochaine grève générale souhaitée le 5 février. Alexandre Chantry, on l'écoute, interrogé par Vincent Vieillard. Depuis début janvier, on a un vrai regain de mobilisation avec au moins 3 000 à 4 000 manifestants chaque samedi sur Lille. En plus des manifestants qui viennent des fois de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, de Béthune, de toute la région. Et non, ça repart bien. En plus, on est en train de travailler avec les équipes de région et on espère maintenant que les salariés du privé et du public débrayent pour amener une grève générale le 5 février parce que je pense que ça, c'est essentiel si on veut vraiment, comment dirais-je, bloquer le pays dans le sens où tout le monde se lance dans la lutte. Autre actualité dans la métropole lilloise, c'est une petite révolution pour les transports en commun. Transpol vient de changer de nom pour devenir Ilevia, un nouveau nom plus dans l'ère du temps, selon l'entreprise. De nouveaux services aussi, puisque les détenteurs d'une carte passe-passe peuvent désormais accéder aux 7 lignes TER de l'agglomération pour le prix d'un ticket Ilevia. De nouvelles applications mobiles aussi, telles que Ilevia Covoiturage, pour favoriser la pratique. Les usagers accumulent des points à chaque trajet et à terme bénéficient de cadeaux. Enfin, le métro aussi va s'étoffer à un temps d'attente réduit entre chaque rame durant les heures creuses et le soir passant de 6 à 4 minutes. Les samedis soirs aussi, le métro circulera désormais jusqu'à 1h30 au lieu de minuit et demi. Explication au micro de Xavier Silly. Une évolution à court terme. On va pouvoir utiliser son téléphone comme titre de transport. Et ça, ça devrait arriver dans les 3 à 6 mois à venir. Donc on n'aura plus besoin de carte passe-passe. On pourra utiliser son téléphone pour non seulement acheter son titre, mais aussi pour valider. Après, il y a des grands projets qui sont des projets qui vont reposer sur des investissements. Entre autres, à l'horizon 2024-2025, il y aura le renouvellement du tramway existant. Il y a pas mal de sujets qui sont à l'étude dans le cadre de ce qu'on appelle le SDIT, le schéma directeur des infrastructures transports, qui là aussi permettront d'avoir une bonne visibilité sur les évolutions du réseau de transport pour les 10 à 20 ans à venir. En image, on vous présente une formation rapide destinée aux demandeurs d'emploi ou aux locataires du RSA pour pallier les difficultés de recrutement du secteur de la boucherie-charcuterie. La Chambre des métiers de l'artisanat et le conseil régional ont déjà testé le dispositif en 2017. Les résultats jugés satisfaisants et les besoins de main-d'oeuvre dans la région avec près de 400 postes à pourvoir ont poussé les acteurs locaux à développer plus largement cette formation rapide. En cette semaine, les apprentis découvrent ainsi les bases du métier, tant sur le plan de la production que la commercialisation. Les différents modules ont été pensés justement pour rendre le futur boucher opérationnel rapidement en privilégiant la pratique. Explication complémentaire recueillie par Edil Gunail. La période expérimentale, on a eu jusqu'à 65% d'insertion, donc dans le métier, ce qui est pas mal. Et là, on est en train de faire les totaux, puisque l'action débute ici sur Tourcoing, enfin a débuté en septembre. Pour l'instant, il n'y a que Arras, Saint-Sol et Compiègne qui ont terminé la formation. Donc là, le taux d'insertion aussi, il est pas mal, puisqu'on a intégré la moitié des effectifs de ces trois centres en ce qu'on appelle en plan régional de formation pour passer l'examen ici en juin. Dans l'ensemble, tout le monde soit est en formation, soit est en CDD ou en CDI. En bref, un terrible accident de la route hier soir vers 21h45 à Oudin, dans le bassin minier près de Bruyelles-la-Bussière. Accident mortel. Deux personnes, dont un enfant de 2 ans, ont perdu la vie. Un dramatique face-à-face entre deux véhicules. Les secours sont intervenus sur place, mais n'ont rien pu faire pour ces deux personnes. Un homme de 33 ans et un enfant de 2 ans ont perdu la vie. Il y a également trois blessés graves, un blessé léger. Un terrible bilan pour cet accident hier à Oudin, près de Bruyelles-la-Bussière. Dans ce journal également, pour finir, retour en images sur la quatrième édition de l'international Lille Tattoo Convention. Ce week-end à Lille Grand Palais, 350 artistes tatoueurs français et internationaux étaient réunis en trois jours avec des Tattoo Battle, des expos, des concerts et même le casting de Miss Tattoo France 2019. Toutes les techniques, tous les styles étaient représentés du old school au réalisme en passant par le japonais, le maori. Du petit au grand tatouage, simple ou ostentatoire, il y en avait pour tous les goûts. Explication avec l'un des organisateurs au micro de Lucie Huerte Constant et Edil Gulaï. On arrive à voir plein, plein de nouveaux artistes qui sont complètement issus d'autres milieux que le milieu underground. Les graphistes, les peintres, même des infographistes, des gens qui ont vraiment développé l'outil de la tablette numérique, par exemple. Ils ont envie de tester le support de la peau plutôt que l'ordinateur ou même la toile. C'est vrai que tout à l'heure je parlais d'un changement de public, mais c'est vrai qu'il y a un changement aussi d'artiste où tout le monde a envie de se lancer dans le tatou et c'est ouvert à tous en fait. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de mauvaise pensée par rapport au tatou. Moi je parle de démocratisation et c'est vrai que ça s'est très très ouvert. On termine avec le sport outre la victoire. Une de plus pour le LOSC à Marseille vendredi soir 2 buts à 1. Lille toujours deuxième au classement de la Ligue 1. Notez également en basket féminin tout d'abord la défaite de l'ESBVA à Charleville-Mézières ce week-end 95-87. Victoire en revanche pour le LMBC qui s'impose dans le derby du Nord face à Denain en Probé. 91-74, Lille désormais neuvième au classement de Probé. Et puis un mot de volleyball également avec une nouvelle défaite tout de même pour le TLM Tourcoing 3-7-1. C'est du volleyball en Ligue 1 face à Montpellier ce week-end à domicile. On en reparlera dans nos prochaines éditions. A suivre bien sûr vos prévisions météo puis d'autres infos. Un nouveau journal régional dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.